de votre fidélité sur congo live et télévision depuis l'est de la république démocratique du congo nous recevons des nouveaux messieurs moise hangi acteur de la société civile un de mouzalendo parmi celles qui estiment aujourd'hui qu'il est important que tous les jeunes congolais se mettent debout afin de défendre la patrie messieurs moise bonjour bienvenue de nouveau sur notre chaîne congo live et télévision bonjour à vous bonjour à tout le monde je suis évidemment l'un des wazalendo tel que vous l'avez dit des jeunes qui sont aussi engagés à défendre les pays pour que nous puissions effectivement révivre la paix l'harmonie et tout ce que vous connaissez nous sommes contents une fois de plus pour cette invitation très cher david merci à toute l'équipe des congolais télévision merci à tous les compatriotes de la diaspora qui ne cessent de renouveler leur confiance à nous merci aussi à ceux qui nous suivent de partout à travers la république tous les coins et qui dit non aussi de l'est à l'ouest chers compatriotes bonjour encore ce matin on parle de la situation d'arrêt d'un l'est de la république démocratique du congo messieurs moïse qu'est ce qui ne va pas avec le fr dc depuis qu'ils ont commencé à parler de montée à puissance montée à puissance montée à puissance mais les cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est le contraire parce que le village continue à tomber dans les mains des rebelles du 1,23 qu'est ce qui ne va pas exactement même avec le commandant des opérations même avec l'est là où l'organisation vous laisse dire de l'armée au niveau de la province du nord qui certes que l'armée n'est pas jusque là parvenu à bout et hors d'état dénure la menace qui pèse sur notre territoire donc sur notre pays mais faudrait-il s'en prendre à cette armée je ne crois pas je crois que ça c'est le piège de l'ennemi très cher journaliste il ne faut pas en arriver au point de vous embourber dans la logique de l'ennemi qui veut diaboliser notre armée qui veut effectivement manipuler l'opinion pour que nos populations s'en prennent à son armée je veux vous rassurer ici que l'armée se porte très bien certes que nous ne sommes pas parvenus à récupérer les agglomérations sous le contrôle de l'ennemi c'est levé de nous tous c'est mon souhait à moi mais je ne veux pas que les gens commencent à diaboliser l'armée non mon cher ça c'est un civique c'est des comportements qu'il faut décourager si du moins nous parvenons à soutenir cette armée certainement nous reconnaissons tous et nous ne cessons de dénoncer les habits et parfois des comportements qui n'honorent pas la république que nous observons sur l'armée mais pas pour autant qu'il faut effectivement mettre en cause cette armée c'est nos fils et filles c'est nos familiers qui sont au sein des fardes et si nous commençons à jouer les gèles d'ennemi je crois que c'est dangereux cette armée est là pour nous pour notre bien pour notre sécurité encore qu'elle travaille dans des conditions que nous connaissons tous vous savez combien on donne aujourd'hui à un militant combien on donne un ministre combien on donne un député national et combien on donne à un mousalendo mais vous voulez être trop rigoureux vous voulez très très dure envers ces hommes en uniforme ces soldats alors que vous ne leur donne rien on soit au sérieux soyons allé dire sérieux et c'est un peu de nous ressaisir je voudrais donc en tout cas lancer cet appel à non seulement votre regard pour cette question mais aussi à tous qui nous suivent ici nous sommes la république démocratique du congo nous avons une seule armée qu'on appelle et faire des forces armées la république démocratique du congo c'est cette armée qui a défait en 2013 cette rébellion 10 23 pour sa première version avec les colonels mamadou dala c'est encore possible que nos hommes en uniforme nous aident encore à mettre un terme à cette guerre d'agression qui nous a endeuillé depuis près des 30 ans mais c'est important que nous ne puissions pas tomber dans les pièces de l'ennemi nous devons la soutenir nous devons également à faire des propositions et dénoncer tout ce que nous constatons comment effectivement ça ne va pas comme des ordres au sein de nos services de défense et de sécurité dans le grand nord par exemple à l'oubero au niveau des retours l'armée multiplie plusieurs efforts pour que l'on est simple de déloger l'ennemi à casseigne à kanyabayonga et même à kiroumba est ce qu'il y a des réformes qu'on est en train de faire même au niveau national afin de récupérer ces localités jadis occupées par les rebelles d'abord c'est important que des réformes sont entreprise pour essayer un peu de demander moderniser notre armée et c'est le plaidoyer que nous ne se sont déménés à l'endroit des autorités internationales et qui est locale sommes nous au point de récupérer kanyabayonga kiroumba et même casseigne je suis convaincu que l'armée va devoir en tout cas récupérer toutes ses agglomérations garder gardons notre mal à patience et laissons l'état au tas l'armée est à l'oeuvre et va en tout cas nous donner les résultats tant entendus c'est la guerre il faut que l'on n'y aille en tout cas avec pas trop de précipitations et d'émotions et voilà il faut qu'on soit là et s'il faudra placer un mot à l'égard de cela aujourd'hui qui estime que c'est fini comme les rebelles du 1 23 sont en train d'avancer les risqueront d'arriver même jusqu'à bout un mot qu'est ce qu'il faudra dire il ne faut pas tomber dans le désespoir il ne faut pas en arriver au point de céder aux caprices et toute la propagande qui est entretenue par l'ennemi c'est exactement ce que le rwanda veut il faut qu'ils arrivent au point de nous mettre en confusion avec notre armée au point d'installer un certain degré de désespoir dans les chefs de l'opinion et et ça ça va jouer à notre défaveur moi je vais vous rassurer ici que l'armée reste engagée à défendre l'intégrité du territoire national le wazalendo sont très déterminés à bouter hors d'état de nuit la menace que ce soit dans les territoires de niragongo dans les ruts ou y compris dans les loubeurs où l'ennemi tente de contourner les forces loyalistes il n'y a rien à craindre et jusqu'à présent nous devons soutenir cette armée en même temps que nous devons dénoncer ce que nous observons comme désordre par exemple je suis désolé de vous le dire mais je n'encourage pas ces phénomènes liés au cc les faits à chaque fois nos hommes en uniforme veulent attaquer veulent en tout cas mettre à mal le position de l'ennemi il ya kinshasa parfois qui ordonne les répliques stratégiques les cc les faits comme ça nous sommes en train de les dénoncer sincèrement c'est des comportements qui n'arrange pas la république et je crois que l'hierarchie de l'armée devrait en tout cas se ressaisir quant à c'est une autre chose il y a des officiers de l'armée qui sont en train de détourner la seule les soldes la ration alimentaire de nos hommes en uniforme qui sont si je vous parle et des faits ici la ration alimentaire les soldes de nos militaires sont détournés par des officiers et nous avons des preuves à l'appui ces comportements c'est en tout cas des actes inciviques que nous devons décourager vous savez que nos militaires d'abord ils reçoivent des soldes de misère et les miettes qui doivent être remis encore sont détournés ça c'est vraiment quelque chose que nous sommes en train de dénoncer avec fermeté nos militaires qui sont engagés à défendre les pays il ne doit plus céder à cette manipulation déjà réplique stratégique cher vaillant lorsque vous êtes engagé je suis sûr et certain que l'armée c'est un service commandé mais un ordre manifestement donné ne doit pas être exécuté quand vous voulez défendre le pays il ya quelqu'un qui vous dit qu'il faut retourner n'acceptez pas vous avancez vous neutraliser l'ennemi parce que l'intégrité de notre territoire doit être sauvegardé et c'est à vers vous que la république porte son salut le peuple congolais son espoir repose sur vous alors vous soulevez qu'il faut pas observé encore laisser c'est le fait c'est une vaste blague le repli stratégique c'est le fait il faut vraiment abandonner ce genre de choses stratégiques c'est ces lignes de stratégie de guerre monsieur mon cher nous ce n'est plus les cas on utilise ça pour juste et c'est un peu de nous assombrir et par moment nous sommes lorsque nous sommes un peu de vers ces replis stratégiques l'ennemi est simple de gagner d'itérés on ne peut plus continuer avec cette logique là c'est vraiment ça nous arrange à rien et l'armée doit en tout cas désobéir à ce genre à ce genre d'instruction quoi vous avez soulevé qu'il ya ces officiers entre guillemets comme vous l'avez déclaré qui détourne entre guillemets les soldes de militaires qu'est ce qu'il faut concrètement pour mettre fin mais il faut les sanctionner c'est simple ils sont connus de tout le monde et kinshasa au courant de tout ça si nous ne parvenons pas à gagner cette guerre c'est justement parce que il ya des brebis galaises il ya des un civique au sein de l'armée et qui se sentent effectivement ils ne se sentent pas inquiétés les chefs de l'état lui-même quand il évoque la question liée à l'état des droits et à la réforme des sévilles de sécurité c'est aussi ça il faut décourager ses gougnafiers il faut décourager ses brebis galaises comme ça nous pourrons avoir une armée assainie une armée forte et dissuasive mais aussi longtemps que nous serons entrés de laisser ce genre d'attitude ce genre effectivement des comportements que je trouve un civique en tout cas gagner cette guerre ça sera de l'utopie ça sera une illusion on ne pourra pas gagner une guerre avec une armée avec des militaires affamés avec des militaires dont l'air solde sont détournés avec de la salade qui ne reçoivent rien ils n'ont même pas de motivation et vous voulez qu'ils puissent gagner la guerre soit un peu sérieux mais si moïse il ya un notable dit qui vous dont j'étais non pour des raisons car être des polémiques un notable dit qui vous un notable de l'oubéro qui a recommandé au gouvernement congolais c'était le lundi 1er juillet la recommander au gouvernement congolais de négocier avec les rebelles du 1 23 qui occupe déjà plusieurs anglomérations dans leur entité alors ma question quel est votre point de vie face à cette proposition tout le monde est libre et dépensé nous sommes dans un pays démocratique la liberté de penser et d'expression est garantie mais pour autant que les gens ne doivent pas commencer à vouloir induire toute la république en erreur et moi je désapprouve avec toute la dernière énergie ce schéma là que certains compatriotes sont en train de proposer au chef de l'état on ne peut pas répéter les erreurs de l'histoire dialoguer avec le 1 23 alors que vous connaissez que c'est des criminels c'est des terroristes c'est des gens qui ont cautionné la mort de plus des centaines et des milliers de nos compatriotes et vous voulez que ces gens soient récompensés parce que quand on parle de dialogue il faut sous-entendre effectivement les concessions et tous que ces ennemis de la paix est simple de revendiquer encore que des préalables nécessaires ne sont pas respectés jusqu'à présent je ne partage pas ce schéma je ne partage pas cette proposition je crois que c'est une proposition dangereuse qui risque d'induire le président tshisekedi en erreur kagame n'est pas son premier forfait il a fait presque les mêmes les mêmes événements nous les avions vécu en 2012 on est parvenu à trouver effectivement intérêt d'attente je parle ici du président honoraire kabila qui a échangé avec kagame au point de cantonner le rebelle dien 23 à l'époque les gens marie runiga et toutes leurs bandes en ouganda et même rwanda on leur a tout donné presque tout un paradis mais ils sont encore revenus pour dire on a aucune garantie qui puisse nous rassurer que si une fois le président de la république et c'est un peu de s'asseoir avec les responsables de la rébellion dien 23 et tous leurs parents les rwanda et l'ouganda cette guerre ne pourra pas encore surgir nous devons privilégier le front militaire nous devons nous battre c'est pour ça que nous avons une armée on n'a pas une armée c'est l'armée ce n'est pas ce ne sont pas des pasteurs c'est des militaires qui doivent se battre et si vous êtes un état vous n'êtes pas à mesure de vous défendre croyez moi vous n'en êtes pas un ça veut dire que nous devons en tout cas d'abord désapprouver ce chemin parce que il va nous conduire tout droit dans les murs et nous n'aurons pas des solutions dirables encore que vous savez que l'ennemi il est malin vous pouvez l'approcher le temps que vous dialoguez il va encore récidiver kagame lui-même qui a dit être prêt à échanger avec kinshasa qu'il retire d'abord ses éléments par exemple le moindre des préalables qu'on puisse respecter on ne peut pas accepter dialoguer avec les messieurs qui continuent à massacrer nos populations kagame à l'heure où nous parlons il continue à payer roubaïa est-ce que vous pensez qu'on peut cautionner tout ce genre de bêtises s'il veut que nous puissions même songer à cette probabilité des dialogues et des discussions qu'il retire d'abord ses hommes en uniforme et ses troupes de la coalition rdf m 23 afc à roubaïa qu'il retire aussi ce qui soit kanya bayonga qu'il retire ce qui soit qui rumba qu'il retire ce qui soit qui wangia et tous ces hommes qui sont si les territoires congolais mais ce qui est vrai c'est qu'il ne va pas le faire bien que je voulais dit si je sais qu'agame c'est fait vraiment un enfoiré cc c'est une marionnette de l'occident il ne peut pas accepter de retirer ses hommes conséquence nous aussi on ne peut pas céder à ses caprices qu'est ce qu'il faut faire il faut imposer notre force et nous avons une armée pour ça nous avons les voisins qui sont plus qu'engagés à défendre leurs terres le président qui ce qui dit ne doit pas tomber dans ses pièges je ne partage pas en tout cas cette proposition de ce notable encore que je ne sais pas si c'est qui exactement peut-être que c'est quelqu'un qui joue le jeu de l'ennemi alors le fait que vous ne partagez même pas la vie avec ce notable du qui vous les rebelles du 23 continue à avancer kagame ne veut pas retirer ses troupes au sol on exige qui continue à se battre entre les frdc et le m23 la diplomatie aujourd'hui ça on n'en parle plus parce que ça semble la diplomatie est en berne j'avoue j'avoue sincèrement que la diplomatie entre kinshasa et kigali est en berne justement parce que kigali n'a pas voulu respecter ses engagements qui sont contenus dans différentes feuilles des routes qui sont ressorties des assises tenues à boujoumoura à l'ouanda et même anaerobie kagame devrait en principe tel que je vous le disais et retirer d'abord ses troupes c'était un engagement qu'il avait pris jusque là non encore réalisé à part ça il s'était engagé aussi à respecter scrupuleusement presque toutes les grandes lignes contenues dans ces notes peut-être nous aurons une émission exclusive autour de laquelle nous parlerons de ce fait des routes et que à mon niveau je peux vous dire que c'est plutôt au niveau des kigali c'est kigali qui cause à ce que ça n'avance pas on ne peut rien entendre de ce côté là avec un monsieur comme kagame et toute sa bande occidentale kigali acquise kinshasa kinshasa acquise kigali léger qu'est ce qu'il faut kagame doit arrêter de nous faire vivre ce ping pong kinshasa est prêt je n'ai pas l'impression je ne vais pas me transformer en porte-parole du gouvernement ici mais je vais vous dire que le président tchekedi a dit être prêt à discuter avec kigali encore qu'on ne sait pas qu'est ce qu'ils veulent exactement à moins que vous puissiez me le dire moi jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas qu'est ce que le rebelle de m23 veille je ne sais pas qu'est ce que lardief veille et c'est que nous sommes en train de dire ici dialogue qu'on soit jusque là nous ne connaissons pas pourquoi il continue à nous massacrer pourquoi ils continuent à pied nominer et qu'est ce qu'ils veulent exactement et même si on peut les approcher pour avoir une idée par rapport à ce qu'ils veulent après après quoi les prédents pourra apprécier je vous dis qu'on a d'abord besoin qu'ils quittent notre pays qu'ils arrêtent des pieds nominer les pas vous avez aujourd'hui ils ont pied des tonnes et des tonnes de cuivre des cobalt de trop malin de maganèse est ce que kagame pourra nous en tout cas nous faire retourner tout cet argent et tous ces minéraux je ne sais pas donc y avoir et à manger et même à vomir dans cette affaire tout ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est de travailler sur la montée en puissance de notre armée c'est de soutenir les jeunes résistants à patriotes ouazalendo qui sont sur toutes les lignes de fonds déterminés à ramener la paix et l'autorité de l'état voilà ce que nous devons faire ne diabolise pas notre armée ça c'est vraiment le jeu de l'ennemi ne faut pas tomber dans ces pièges est-ce qu'il y a encore l'espoir de gagner mon cher on ne doit pas aussi perdre l'espoir je vous dis c'est ça la carte de kigali il faut qu'il parvienne à inculquer une mentalité de désespoir dans les chefs de tous les congolais il faut qu'il parvienne il veut aussi mettre à netto la population et son armée parce qu'on ne peut pas gagner une guerre sans l'accompagnement ou la collaboration tous à zimite la population et de son armée n'il part au monde on n'a gagné une guerre sans cela et les rwandais c'est des expériences ils veulent toujours qu'il y ait des zizani entre nous et notre armée et ils seront des bénéficiaires dans cette incompréhension la population ne doit pas céder à ses caprices doit continuer à soutenir l'armée à même temps que nous devons continuer aussi à dénoncer certains abus certains désordres qui a au sein de notre appareil sécurité mais nous ne vaut pas tomber en tout cas dans les pièges de l'ennemi voilà les dames et messieurs on a le réel plaisir de mettre fait à cet entretien avec à moïse hangi qui nous a honoré d'ailleurs il a accepté notre invitation nous vous disons merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions d'avoir accepté notre invitation on va finir ce mercredi par un message spécial à ses forces armées de la république démocratique du congo qui aujourd'hui n'existe qu'est récupérer qu'à d'abayoni je les dis tantôt nous n'avons qu'une seule armée ça s'appelle forces armées de la république démocratique du congo cette armée nous a aidé à mettre fin à cette barbarie de monsieur les sanguinaires les criminels paul kagami en 2013 avec les colonels mamadou en dala en 2024 aujourd'hui c'est encore possible que nous puissons avoir et notre et mamadou qui va nous aider effectivement de faire cette rébellion nous espérons aussi que les autorités ne vont aménager aucun effort pour continuer à soutenir et à travailler sur la montée en puissance de cette armée majorer les soldes de de nos militaires et motiver les compatriotes résistants wazalendo soutien total à cette armée soutien total à nos wazalendo j'invite aussi toute la population toute la diaspora congolaise à continuer à soutenir ses compatriotes qui incarne les saluts du congo et qui vont nous aider à restaurer la paix et l'autorité de l'état merci beaucoup les dames et messieurs bonne journée à vous bonne journée à vous monsieur moïse on se revoit à la prochaine pour d'autres informations merci à vous david merci à tout le monde nous restons joignables au plus de ça à 43 pour ceux qui veulent avoir plus d'informations ceux qui veulent que nous puissions avoir une discussion aussi enrichie nous sommes donc à leur disposition nous espérons que ils vont aussi continuer à soutenir ces wazalendo et ce qui sont des philanthropes n'hésitez pas d'assister les compatriotes et déplacés de guerre qui continue à traverser un calvaire autour de goma ses compatriotes veulent à long terme rentrer dans leurs villages respectifs mais en court terme ils ont besoin de survivre deux trois quatre jours et cinq jours